Bonjour à tous, je suis ici à Dakar Plateau et je milite à l'appareil de Dakar Plateau. Le directeur général du CISSS, Moussé Salif Keita, a fait cette mission. La question que vous avez maintenant, c'est que le président de la République, nous l'avons dit. Nous l'avons dit que c'est une femme de Dakar Plateau. Que ce soit jeunesse, que ce soit adulte. Aujourd'hui, nous avons vu Moussé. Nous avons travaillé avec nous. 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 Seulement, je ne sais pas, je ne sais pas, moi. Voilà, parce que eux, tout le monde, tout le monde, ils doivent le faire. Ils ont entendu, ils ont entendu que Pekin est capable. Il faut faire des, il faut faire des. Et, ils peuvent pas utiliser des Plateaux de tant pis. Donc ils apparaissent automatiquement, des Plateaux de tant pis. C'est pas comme ça, nous ne pouvons-nous. Mais, en plus, ici dessus, les Plateaux de tant pis. D'accord. C'est un accord, mais quand on parle, on parle de la dignité. Si tu ne dis pas ce que tu as dit, on parle de la vérité. Parce qu'aujourd'hui, le directeur général du CISES n'a pas été embauché ou recruté de la jeunesse. Il leur a laissé en rade, ne leur a pas été fait. Ce n'est pas ce qu'il n'a pas dit. Il n'a pas dit qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas dit. Il me faut dire que, parmi eux, il y a une personne qui m'a dit que je suis weren'te. Parce que je l'ai appelé à mon collègue. Je travaille, je travaille en 6h. As-tu que les jeunes vivent en 6h, je lui ai appelé Dimash Diop d'en 6h, donc c'est pas mon collègue. Et là, il a lancé ici le groupe d'aujourd'hui, si le directeur général leur a fait attention, les gens l'ont porte, les gens les ont non plus, Et pourtant, le combat a été initié. Certains jeunes ont appelé à l'issue d'une réunion qui s'était tenue chez René. Ils ont appelé à l'issue d'une réunion qui s'était tenue chez René. Ils ont appelé à faire des faiscelles parce que le président a dit qu'ils avaient fait. C'est ce qu'ils avaient dit pour le combat. Mais si vous voulez mener le combat, normalement, il y a un président qui s'est le leader. Si le président est le leader, ils ne peuvent plus faire des recrutements, ils ne peuvent plus les aider. Mais ce qu'ils ont appelé au président, c'est qu'ils ont appelé à l'issue d'une réunion, parce qu'ils ont appelé à l'issue d'une réunion. Il y a 11, qui ont appelé à l'issue d'une réunion. Ils ont appelé au plateau, 2 que des Dakar Plateaux, pour les déléguer à l'issue d'une réunion. Donc, il faut faire le maximum. Mais il ne peut plus le faire. Il n'y a personne. Mais si on veut le faire, il faut maintenant que le président est le plus grand. Mais si on a une classe, il faut que le maire, le ministre, le leader de la coalition, Beno Bokuyakar, Alundoy, qui est le ministre de la Pêche, qui a été le plus grand pour recruter des jeunes. Et pourtant, il n'y a pas. Pourquoi les gens attaqués Alundoy, ils ont appelé Alundoy, parce qu'ils ont appelé à l'issue d'une réunion. Ils ont appelé à l'issue d'une réunion. Ils ont appelé à l'issue d'une réunion. Et maintenant, nous avons appelé à l'issue d'une réunion. Parce que déjà, Salif Keita, il n'y a pas de mal. Aujourd'hui, vous avez vu que on a appelé une réunion stratégique pour préparer une assemblée générale pour préparer une assemblée générale pour lesquelles on doit être appelés. C'est ce qu'on doit être appelés. C'est ce qu'on doit être appelés à l'Assemblée générale, pour lesquelles on doit être appelés. Mais c'était une force de travail pour pouvoir travailler avec le directeur général Salif Keita. On a fait d'ailleurs. On a trouvé nécessaire pour en profiter pour faire une déclaration pour dire qu'on doit être appelés. On doit être appelés. Si on doit être appelés, on doit être appelés. On doit être appelés. Ce qu'on a fait, c'est ce que je vous dis. La politique, c'est la loi du plus grand nombre. Si on ne se prépare. La politique, c'est un nombre. Qui est appelé un nombre qui est capable de la politique. On a dit qu'ils sont minoritaires. Parce qu'ils ont travaillé avec les jeunes. Ils ont dit qu'ils comptent plus de 500 jeunes. Ils ont fait leur déclaration et qu'ils sont accompagnés. Et qu'ils ont fait une entité de jeunesse. Ils ont fait une démonstration de force. Ils ont dit au président de la république, ils ont dit à l'opinion publique que ces jeunes-là ils sont démonstration et qu'ils sont inspectés. Ils ont dit qu'ils ont choisi leur action. C'est comme ça. Ils ont dit qu'ils sont combats. Nous souhaitons c'est de ternir l'image de nos leaders. Comme un Salif. Qu'ils sont évolués. Il faut s'adapter. Il y a eu une formation pour certains jeunes et des stages pour les jeunes de Dakar Plateau. Ils ont fait 20 projets pour les jeunes de Dakar Plateau pour profiter de ça. Parce que nous ne pouvons pas le faire pour la jeunesse de Dakar Plateau. C'est ce que nous faisons dans notre combat. C'est ce que nous faisons. Il y a eu un coup de bouquet. Parce qu'ils sont les braves et les plus déterminés. Ils sont les plus déterminés. Ils sont les leaders. Ils sont les présents. Il n'y a personne. 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 Il y a notre frère. Qui est le leader. C'est René Pierre. C'est très important. Mais il n'y a personne. 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 En tout cas, je peux vous dire. Dakar Plateau, politiquement parlant, Il n'y a personne. Je ne veux que tout seul. Je ne veux pas t'en aller. Il n'y a personne de s'en aller. Que vous le ferez.